Il y a véritablement un cri d'alarme de notre région sur la question des sarangesses et ce cri d'alarme, il est porté à destination de la communauté internationale. Là, nous avons un problème environnemental majeur. Avant, on avait des sarangesses du mois de février, mars jusqu'au mois d'octobre. Maintenant, on va avoir des sarangesses toute l'année. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts scientifiques, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer, vous aussi, à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Bonjour Lydia. Bonjour, bonjour Bertrand. Merci de me recevoir. Merci d'être venue dans l'émission. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de pouvoir effectivement parler de ce programme caribien sur les sargasses. Donc, merci, merci beaucoup. Alors, comme je disais, c'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Il y a aussi parfois des fausses informations. Il y a une actualité quotidienne, on va dire, quasiment sur les sargasses. Avant, c'était quand même assez regroupé dans des périodes de l'année. Maintenant, on en a de plus en plus souvent. Et c'est l'intérêt de t'avoir parmi nous, c'est que c'est vraiment un problème qui touche toute la Caraïbe, voire un peu au-delà, qui existe depuis longtemps, mais qui s'intensifie dans les dernières années, au point d'avoir amené les États à se coordonner et à essayer de partager les connaissances. Alors, c'est Régénération Caraïbe. On a souvent des invités de Guadeloupe puisqu'on est basé en Guadeloupe. Mais là, c'est l'opportunité justement avec toi de parler de cette coopération intercaribéenne et des programmes qui sont pilotés et coordonnés par la région Guadeloupe. Tout à fait. Le sujet des sargasses, c'est un sujet qui est traité à l'échelle locale, bien évidemment, qui est connu dans nos populations à travers les plans nationaux sargasses, sargasses 1, sargasses 2, et les actions qui sont mises en place par les communautés d'agglomérations pour voir au nettoyage des plages, à la collecte des sargasses et à la protection, en fait, des populations directement impactées. Mais il est peut-être moins connu les actions qui sont menées à l'échelle interrégionale, à l'échelle caribéenne. Or, ce problème-là ne concerne pas que la Guadeloupe, que la Martinique, mais c'est vraiment un problème qui concerne l'ensemble de la région caraïbe, dans la mesure où les échouements de sargasses touchent la plupart des pays et territoires dont les côtes sont bordées par la mer des Caraïbes. Donc, la nécessité d'avoir une approche concertée a vu le jour. Et le programme SARCoup s'inscrit, en fait, dans cette dynamique d'avoir une approche concertée. Ce n'est pas le seul programme qui répond à ce besoin de concertation, mais on pourra en faire un petit peu la chronologie et voir véritablement comment il répond à cette volonté d'aller vers une approche interrégionale, de mieux comprendre aussi ce que nos voisins, nos partenaires, nos frères de la Caraïbe font, et comment on pourrait envisager de joindre véritablement nos efforts quant à la réflexion et quant aux pistes de solutions qui pourraient être portées. Yes, donc c'est un vaste programme qui a plusieurs axes. Alors, déjà, peut-être refaire un petit peu la chronologie, la chronologie des choses. Les sargasses ont toujours existé dans notre région. On avait des échouements de ci, de là, Mais les sargasses ont été constatées par Christophe Coulomb quand il a mis les pieds dans les Amériques. Et en fait, les sargasses tirent véritablement leur origine de la mer des sargasses, qui est donc le positionnement géographique historique des sargasses, qui se situe donc au nord des Bahamas. Et cependant, les sargasses affluaient sur nos côtes avec beaucoup de parcimonie, et selon les années. Il s'est avéré qu'à partir de 2011, on a constaté singulièrement que les échouements de sargasses étaient de plus en plus fréquents. Et à partir de 2015, on a véritablement constaté que ces échouements devenaient véritablement volumineux et impactaient considérablement nos pays et nos territoires, et ce, d'année en année. Et donc, à partir de 2015, le sujet s'est posé. Et dans un premier temps, c'est l'Association des États de la Caraïbe, qui a traversé sa commission de la mer des Caraïbes, qui a tenu un symposium sur la question des sargasses, pour essayer déjà d'avoir des premiers éléments d'information. Et très rapidement, à l'issue de ce symposium, 2015, 2017, 2018, avec des années d'échouement massif, les travaux scientifiques aussi commencent à nourrir la réflexion. On a compris qu'on était face à un problème qui était devenu structurel, et non pas un problème conjoncturel. On parlera tout à l'heure des différentes pistes quant à l'origine de ce problème. Et donc, du coup, l'urgence s'est fait savoir qu'il fallait qu'on puisse collaborer entre nous pour savoir comment l'aborder, parce qu'on ne savait pas véritablement comment l'aborder. Donc, il y a eu une initiative qui a été lancée par le sénateur Théophile, qui a eu une mission pour pouvoir véritablement étudier ce sujet des sargasses, qui a rendu, donc, un rapport en 2018. Et au titre de ce rapport qui concernait essentiellement les territoires francophones de la zone des Caraïbes, il y avait quand même un volet interrégional où il y a eu des rencontres qui se sont tenues avec un certain nombre de pays, tels que notamment la République dominicaine, tels que la Barbade. Et à cette fin, décision a été prise, donc, de pouvoir tenir une conférence globale sur le sujet. La région Guadeloupe se faisant, donc, le chef de file de cette conférence globale. Et dans notre approche, dans notre travail de réflexion, on a décidé d'inscrire cette conférence globale dans un projet beaucoup plus collaboratif, de plus grande ampleur, qui est le projet SARCOOP, donc, qui a été lancé en 2019 et qui, au titre de son premier volet, se termine en décembre 2023. Donc, ce projet SARCOOP, qui est un programme, en fait, de coopération sur les sargasses, il regroupe les partenaires suivants. Donc, il y a toutes les collectivités territoriales françaises de la zone qui sont partenaires. Il y a les organisations de coopération suivantes, l'Association des Etats de la Caraïbe, l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale, l'OSEO. Et nous avons également établi un partenariat avec la République dominicaine, avec le Mexique, car le Mexique est, au titre de l'État du Quintadaro, particulièrement impacté par les sargasses. Et, en ça, un certain nombre de ministères concernés, le ministère des Outre-mer, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Transition écologique, etc., mais aussi l'Université des Antilles et l'ADEME, d'ailleurs, et le programme des Nations unies pour l'environnement sont également partenaires à ce projet. Donc, ce projet s'est structuré en sous-programme, on appelle ça dans le jargon des fonds européens Interreg, parce que c'est un projet qui est financé, qui est co-financé par Interreg. Qui est l'Europe. Qui est l'Europe, tout à fait. Et ce programme est structuré en sous-programme, on appelle ça les Work Packages, en quatre sous-programmes. Donc, il y a d'abord eu la Conférence internationale sur les sargasses, qui s'est tenue en 2019. Le deuxième sous-programme, c'est la mise en place d'un centre de prévention et d'information et de détection, pardon, sur les algues sargasses. Alors, je reprends, c'est un centre de prévention et de surveillance, plus particulièrement, sur les sargasses. Ça, c'est le deuxième Work Package. Le troisième Work Package, c'est le cluster caribéen sur les sargasses, qui est en fait un centre de ressources et de connaissances sur le sujet. Et le quatrième Work Package portait sur les actions d'internationalisation. OK. Ouais. Donc, ça, c'est des Work Package, c'est des groupements, des thématiques, on va dire. Et puis, sur les sujets qui sont abordés, il me semble, il y en a différents. Donc, vous travaillez sur les impacts, sur la détection. Alors, Work Package par Work Package, effectivement, il y a un certain nombre de sujets dédiés qui sont abordés. Alors, dans un premier temps, cette conférence de 2019, dont on a beaucoup parlé, elle a permis de faire un point de vue global sur l'état de l'art, de la recherche scientifique, sur le sujet, sur les positionnements nationaux existants dans la zone, sur le sujet. Et elle a embarqué aussi un Sarg Expo qui a permis, lui, d'adresser les procédés techniques existants en matière de collecte et de valorisation, car le sujet de la collecte et de la valorisation n'a pas fait l'objet d'une attention particulière par voie de Work Package dans le cadre du programme. D'accord. Donc, ça, c'est le premier élément. Le Centre de prévention et de surveillance des algues Sargas, lui, ça articule autour de deux volets. Premier volet, il s'agissait de faire un point sur les procédés de télédétection. On n'avait pas de visibilité, en fait, sur les outils qui étaient mobilisés par les pays et partenaires de la zone et de voir dans quelles mesures on pourrait aussi faire un recensement des bonnes pratiques qui étaient établies dans la matière en termes, donc, d'outils d'aide à la décision et comment véritablement déclencher l'alerte en cas d'échauffement massif. Nous avions la volonté d'aller vers un outil dédié, un nouvel outil commun, cependant, à la lumière de nos échanges avec nos partenaires, il y avait quand même une certaine frilosité d'ordre géopolitique et géostratégique, aussi bien pour les Américains que pour les Mexicains ou même pour les Français, d'abandonner les outils existants pour se fondre dans un nouvel outil. Donc, on a privilégié la voie de l'harmonisation et de cette harmonisation de pouvoir disposer d'un certain nombre de données qu'on pourrait mettre justement à disposition des États les moins bien dotés pour qu'ils puissent, eux, organiser au mieux leur réponse à l'alerte. Donc, plutôt que d'essayer d'avoir un outil commun pour tout le monde, c'est de mutualiser les données et de les mettre à disposition de tout le monde. Voilà, mutualiser les données et les mettre à disposition. Donc, ça, c'est le procédé qui a été retenu. Le deuxième volet du Centre de prévention et de surveillance, c'est le volet qualité de l'air. On a constaté qu'au regard de l'expérience qu'on avait en Guadeloupe et à Saint-Martin avec Guadel et en Martinique avec Matininaire, qu'on arrivait, nous, effectivement, à relever le niveau de toxicité de l'air avec les différents gaz dégagés par les Saragas sur des sites dédiés. Et donc, du coup, là aussi, que c'était un outil qui permettait d'organiser la réponse à l'alerte. S'il faut, je prends par exemple, à Petitbourg, évacuer le lycée des droits de l'homme parce que fermer, fermer le lycée pendant une ou deux journées parce que les seuils sont véritablement atteints. Donc, on avait, nous, ce procédé technique qui a intéressé nos partenaires, nos voisins et ils se sont dit, mais on pourrait peut-être s'imbriquer dans un réseau caribéen sur la qualité de l'air où, effectivement, on pourrait aussi disposer de la donnée qui permettrait, nous, d'avoir une visibilité sur une certaine durée des niveaux de toxicité en fonction des lieux d'échaumement. Donc, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'est soldé par la réponse de certains nombres de territoires qui sont le Mexique, Cuba, Sainte-Lucie, la Dominique et l'île de Tobigo, enfin, l'Assemblée générale de Tobigo regarde l'institution. Et donc, là, nous avons finalisé une étude permettant, un, de bien identifier les meilleurs sites d'implantation de ces capteurs, de pouvoir mesurer le coût d'installation de ces capteurs et de pouvoir identifier aussi et établir la structure qui sera en charge d'animer ce réseau. Et je t'expliquerai, donc, dans le deuxième volet du programme, comment on va rentrer en phase de déploiement de ce réseau qualité de l'air. Donc, ça, c'est le centre de prévention et de surveillance sur les algues de Saragès. Et le troisième work package qui, selon nous, est véritablement la colonne vertébrale du programme, c'est le cluster. Le cluster, c'est un centre de ressources qui a véritablement pour objectif de récolter de la donnée, de la donnée scientifique, de la donnée en termes de politique publique, de la donnée en termes de recherche-développement, de la donnée en termes aussi de manifestations ou d'actions qui seraient menées par la société civile. Donc, on s'inscrit vraiment dans ce qu'on appelle le dispositif de la quadrupélis, c'est-à-dire la recherche, les institutions, les socioprofessionnels, le monde privé et la société civile. Et faire en sorte, donc, que dans le cadre de cette quadrupélis, qu'il puisse y avoir de l'échange d'informations. Pourquoi? Parce que les Saragès sont perçus de façon diverse et variée selon les acteurs. Et on s'est rendu surtout compte que l'information ne circulait pas, que ce sont des acteurs qui ne se rencontraient pas. C'est-à-dire que le monde de la recherche était circonscrit à faire ses travaux de recherche sur les Saragès, à faire son travail de recherche et de publication, mais que cette donnée de recherche, elle n'était pas redescendue, en tout cas, vers la société civile ou même vers les institutionnels. Et de notre côté, par exemple, la société civile, dans son travail d'observation, a aussi des choses à dire sur les Saragès et qu'il fallait qu'on ait aussi une approche motome-up. C'est-à-dire qu'elle puisse faire remonter cette information et que ces quatre acteurs puissent pouvoir se rencontrer. Donc, nous avons établi un certain nombre d'actions par voie. Alors, on était en période COVID, donc on a beaucoup travaillé par voie de webinaire. On a également déployé, donc, des fiches techniques d'information apportées à toutes et chacun et on inscrit les actions de ce cluster sur une plateforme digitale dédiée qui est Sarko.org, tout simplement. Et l'objectif étant de faire en sorte que par le biais d'un réseau social privé, que l'ensemble de ces acteurs puissent interagir, ça ce sera dans le cadre du deuxième volet de Sarko, pour pouvoir créer de l'échange, en fait, pour pouvoir faire s'y reculer l'information, certes, mais créer de l'échange et apprendre les uns des autres. Et nous espérons aussi renforcer toute cette dynamique par décision de formation à destination, donc, des personnes aux ressources dédiées au niveau des institutions et autres, et par des actions de sensibilisation à destination du tout public pour qu'ils puissent véritablement savoir, par exemple, à l'échelle de la Guadeloupe, que telle organisation gouvernementale de Sainte-Lucie ou de la Barbade ou du Mexique porte tel et tel type d'action et que ces acteurs aussi de la société civile qui, eux, sensibilisent les pouvoirs publics, mettent en alerte les pouvoirs publics sur les conséquences des Sarangas sur leur territoire, mais qu'ils puissent aussi se rencontrer, parce que l'objectif du programme, c'est de créer du lien et de s'inscrire dans une dynamique interrégionale, mais pas simplement institutionnelle. Donc ça, c'était le volet du cluster. Et enfin, le dernier work package, Action d'internationalisation, c'est un work package qui a été nourri par le fait que ce sujet, on a constaté de par nos échanges qu'on interagissait là-dessus au niveau local, au niveau interrégional, mais que ce n'était pas du tout une question dont les organisations internationales à vocation multilatérale, telles que les instances onusiennes notamment, étaient sensibilisées véritablement, même si le programme des Nations unies pour l'environnement a une véritable connaissance de ce sujet-là et une véritable sensibilité là-dessus, mais qu'il fallait élargir vraiment le spectre. Pourquoi ? Parce qu'on est très rapidement avec nos partenaires tombé d'accord sur le fait que là, nous sommes face à un problème structurel qui emporte des impacts financiers tels pour toutes les économies du territoire. On pourra le voir tout à l'heure, impact touristique, impact sur les pêcheries, etc. Et qu'il y a besoin de disposer d'un véritable soutien sur cela parce que les pays et territoires sont arrivés à un goulot d'étranglement sur ce sujet-là et ce soutien, on ne peut aller le trouver que vers les grands bailleurs et vers les organisations internationales. Et quand tu parles de soutien, c'est parce que ce programme intercaribéen, il est porté par la région Guadeloupe, donc financé par l'Europe, Interreg. Est-ce qu'il y a une participation financière de l'ensemble des États également là-dedans ou c'est vraiment une initiative qui est portée par l'Europe slash la Guadeloupe, la France ? Alors, il y a eu du cofinancement sur le programme, c'est-à-dire que, par exemple, l'Organisation des États de la Caribe Orientale a participé au programme, est un partenaire financier, l'Agence française de développement a participé au programme, l'Agence de recherche mexicaine a participé au programme, donc il y a eu du cofinancement, mais là, ce dont je parle, c'est un accompagnement véritablement des pays et territoires dans toutes les actions qu'ils pourront mettre en œuvre. Derrière. Derrière, sur leur territoire national, pour véritablement faire face à ce fléau. Et donc, pour ce faire, il faut, quelque part, établir un véritable plaidoyer à destination de ces organisations internationales. Donc, on a eu l'occasion de porter le sujet devant la COP 15 biodiversité. On a l'occasion, là, de porter le sujet devant la COP 28 climat, à travers, en tout cas, la France se veut l'avocate de ce sujet-là à travers une initiative française internationale. Mais, au-delà de tout cela, il faut, en fait, selon moi, véritablement, présenter à la communauté internationale que nous sommes face à une crise environnementale majeure qui touche, donc, notre biodiversité, qui la nourrit d'un côté, mais qui la détruit d'un autre, et que cette crise environnementale majeure, elle doit être inscrite parmi les priorités pour pouvoir protéger au mieux ces populations qui vivent de leur biodiversité. C'est-à-dire que, là, nous touchons véritablement du doigt des questions qui ont trait au développement durable de nos territoires. nous sommes des contrées qui vivent du tourisme, nous sommes des contrées qui, au titre de l'économie locale, vivent, par exemple, de la pêche, et ce sont des pans économiques qui sont amenés à disparaître si le sujet de Sarangas n'est pas traité à plus grande échelle, à des degrés divers et variés. Donc, c'est ça l'objectif de l'internationalisation, c'est d'extraire le sujet de Sarangas simplement de la sphère purement intra-caribéenne, mais dans une dynamique commune et collégiale de le porter sur la scène internationale en disant là, nous avons des pays et territoires qui sont en péril parce qu'on perd notre biodiversité, on perd notre attractivité, on perd notre économie touristique, or, l'essentiel de notre développement durable est sur l'économie touristique. Donc, ça, c'est un sujet. Donc, voilà, présenter un peu brièvement le programme Sarco. Oui, et on voit que c'est vaste et on voit surtout l'intérêt de se regrouper parce que... Tout à fait. Déjà, à l'échelle très locale, ce n'est pas toutes les communes qui en souffrent. Donc, les communes, déjà, se sentent seules. C'est ça. Quand on a l'appui de la région locale, c'est déjà important. Et là, on voit que même il y a l'aspect intercaribéen, voire international. C'est vraiment... Alors, c'est un problème structurel, ce dont tu parlais. C'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que les données scientifiques ne laissent pas présager qu'il n'y aura plus de sargasses que ça va... Voilà, que ça va... Alors ça, c'est intéressant parce que... Alors du coup, aussi, donc dans la durée, mais aussi au niveau géographique, la source des sargasses, elle n'est pas caribéenne. Elle n'est pas que caribéenne. Elle n'est pas que caribéenne. C'est-à-dire que, comme je le disais en propos introductif, il y a cette source historique qui est la mer des sargasses. Et est-ce que, excuse-moi, mais est-ce que la mer des sargasses, moi, de ce que j'avais compris, c'est que c'était la courantologie qui finissait par regrouper toutes ces sargasses à cet endroit-là, mais que la production des sargasses, en fait, elle était plus genre à la sortie de l'Amazone, est-ce que ça, c'est une idée reçue et qu'elle s'arrivait d'Afrique et du Brésil, en gros ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté qu'en 2011, parce qu'on arrive à dater la période à laquelle on va assister à ces phénomènes de prolifération des algues sargasses. Et en 2011, il y a eu une distorsion de la courantologie. Ah, d'accord. C'est ce qui s'est passé tout simplement. Et cette distorsion de la courantologie a conduit à ce que les radeaux de sargasses qui étaient autour de cette mer des sargasses et qui déviaient de façon quasi anecdotique, dévient comment plus les sargasses se multiplient par tapillarité. Et cette courantologie a entraîné une déviance de plus en plus importante et qui a conduit à l'apparition de nouveaux foyers de prolifération. Et ces foyers de prolifération, on les trouve maintenant, il y a quatre. Donc, du coup, foyers de prolifération. Il y a la mer des sargasses, mais à l'embauchure du fleuve Congo, il y a un nouveau foyer de prolifération qui est apparu. Alors, est-ce qu'effectivement le vieux sujet de l'action de l'homme de par sa production agricole, le déversement des nutriments, ça, c'est une hypothèse qui est posée, mais pas que. Il n'y a pas que ça quand on parle de l'explication de la prolifération. D'accord. Donc, il y a l'embauchure du fleuve Congo, deuxième foyer de prolifération, enfin, ce n'est pas dans l'ordre, le chiffrage. Il y a un autre foyer de prolifération qui est à l'embauchure donc du fleuve Amazon et le quatrième foyer de prolifération est à l'embauchure du fleuve Mississippi. Alors, du coup, il se crée effectivement une ceinture d'un coin encerclé de circulation des sargasses. Nous, nous sommes au niveau des petites Antilles, surtout concernées par les sargasses qui viennent de l'embauchure du fleuve Congo et de l'embauchure du fleuve Amazon et qui remontent comme cela et certains pays d'Amérique centrale et toute la côte donc de la Floride est surtout elle aussi nourrie par les sargasses qui viennent de l'embauchure du fleuve Mississippi. donc il y a une espèce de gire une mer une ceinture véritablement de plusieurs milliers de kilomètres bientôt alors il y a pour la petite anecdote on dit mais bientôt on pourra marcher sur les sargasses et traverser l'Atlantique ça continue comme ça donc il y a effectivement cet élément nouveau qui est apparu et qui est donc qui est daté par cette cette distorsion courantologique qui s'est établie mais qui est nourrie par autre chose donc le lien entre changement climatique et augmentation des sargasses commence à être clairement étable par les données scientifiques donc l'acidification des océans le réchauffement effectivement de la mer oui aussi la 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 main de l'homme c'est-à-dire la nature anthropique par rapport à la fertilisante à la fertilisante qui sont diversées joue aussi un rôle mais pas simplement cela donc c'est polyfactoriel c'est multifactoriel pardon le fait qu'il y ait cette véritablement accumulation c'est ce qui conduit aussi à dire qu'on y est arrivé à un phénomène qui est devenu structurel auquel on ne pourra pas échapper parce que malheureusement les conditions qui nourrissent cette cette prolifération ce sont des conditions qui sont amenées à s'amplifier également donc la question souvent qu'on se pose de se dire ok s'embarquer dans une usine par exemple de valorisation de sargasse que ce soit énergétique ou autre c'est risqué parce qu'on n'est pas sûr que dans 15 ans il y en aura toujours finalement de ce que tu me dis a priori au niveau on va dire global on peut supposer que ça va continuer elles vont continuer de se développer la science n'a pas en tout cas les travaux scientifiques n'ont pas établi de consensus clair là-dessus ils ne peuvent pas dater la fin des sargasses ils ne peuvent pas dire non plus qu'elles qu'elles iront véritablement en telle proportion d'augmentation en telle proportion de diminution cependant ils s'entendent à dire que les conditions sont réunies pour que ça continue pour que ça continue pendant encore quelques années en tout cas d'accord que ce qu'on a observé depuis 2011 ira véritablement a priori vers une forme d'amplification ça ne va pas se calmer tu as fait par je crois dans tes propos introductifs de la saisonnalité on a perdu de la saisonnalité avant avant on avait des sargasses du mois de février mars jusqu'au mois d'octobre maintenant on va avoir des sargasses toute l'année donc tous ces éléments portent à croire qu'il faut aller vers d'autres pistes de réflexion est-ce qu'on travaille sur des foyers de prolifération est-ce que finalement on doit intervenir directement à la source sachant par ailleurs que les sargasses sont des nurseries c'est-à-dire que les sargasses en haute mer protègent complètement la biodiversité c'est quand les sargasses s'échouent qu'elles commencent à poser un problème donc c'est un petit peu la quadrature du cercle et en termes donc de procédés de valorisation de comment on pourrait les utiliser comment véritablement aller en ce sens il y a différents types de potentialités il y a des potentialités énergétiques il y a des potentialités éco-toxicologiques il y a des potentialités environnementales sur les sargasses par exemple la séquestration du carbone les sargasses sont présentées comme étant un élément qui séquestre donc il y a des recherches qui sont faites en ce sens qui aboutissent véritablement qui sont porteuses mais sur lesquelles il va falloir savoir véritablement comment on se met ensemble pour travailler et pour utiliser la potentialité qui répondrait le mieux à tel ou tel territoire et quel type de modèle économique on pourrait sortir de cela parce que ça c'est vrai que c'est un point les sargasses en mer c'est quelque part positif c'est une nurserie ça permet aux poissons de se développer dès qu'elle s'échoue ça devient problématique parce qu'elle se dégrade elle dégage des gaz etc quand on les ramasse on vient dégrader les plages on les mélange à du sable donc le gisement n'est plus pur non plus la question que beaucoup se posent c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte de les garder en mer à l'échelle super locale on voit des fois ici des filets qui sont mis anti-sargasses pour protéger des plages ou des rives les barrages il y a des bateaux aussi les sargathors qui se sont mis en place pour différentes initiatives pourquoi cette question là serait pas est-ce que cette avenue ne serait pas prioritaire de se dire faisons en sorte de les garder en mer et puis de les valoriser en mer d'éviter les échouements c'est quoi c'est des barrières techniques des barrières réglementaires la question de les garder en mer il y a une barrière réglementaire non négligeable parce que et qui pose d'ailleurs qui pose un sujet sur lequel on n'a pas encore de réponse claire c'est sur leur statut juridique et qui c'est qui peut les garder en mer en haute mer c'est la c'est l'autorité de la haute mer donc c'est sur les eaux internationales donc est-ce que les Nations Unies vont pouvoir véritablement s'embarquer sur un tel sujet j'en sais rien du tout et d'autre part c'est une bonne question parce que je crois qu'elle a jamais été véritablement posée de maintenir c'est sa ragasse en mer et donc la question de technique du maintien de c'est sa ragasse en mer je crois que en tout cas à ma connaissance elle n'a pas non plus non plus été envisagée parce que comme elle par ailleurs elle prolifère au bout d'un moment ça posera aussi des questions non négligeables quant à la circulation maritime par exemple en les gardant en mer mais je veux dire comment on permet la pleine navigation des bateaux ça c'est aussi peut-être une question qu'il ne faut pas négliger donc en tout cas dans dans l'approche qui est celle des pays et territoires de la zone c'est véritablement le sujet de la gestion de leur échouement et non pas de leur de leur de leur métier en pleine mer qui pour l'instant qui est pour l'instant posé peut-être que ça se posera un jour mais ce n'est pas pour l'instant c'est pas de cette façon-là que c'est abordé et sans parler des grandes des hautes eaux c'est vrai que j'aurais tendance à penser que c'est toujours plus intéressant de les garder flottantes même si c'est à 50 mètres des côtes ou juste avant les barrières de coraux par exemple je ne sais pas que de les ramasser échouer c'est vrai que on a beaucoup de problèmes d'érosion des côtes tout à fait il y a aussi des alors j'ai vu une étude récente là qui disait que finalement les sargasses elles ont un côté positif si on les laisse elles peuvent avoir un côté positif sur l'érosion contre l'érosion et le recul du trait de côte oui effectivement c'est un courant d'idées mais le problème c'est que quand elles s'échouent elles produisent quand même un impact qui n'est pas simplement un impact lié éventuellement lors de leur collecte à l'érosion du trait de côte si on les laisse s'échouer elles dégagent des gaz qui sont éminemment toxiques donc qui sont pas supportables pour la population l'impact sur la santé alors c'est un sujet qui est un peu qui interroge l'impact sur la santé quant à à la façon dont ce sujet est pris en compte par la recherche il est un peu laissé de côté c'est singulier quand on regarde la littérale sur scientifique sur cela mais singulièrement ce sont essentiellement il n'y a pas grand chose et ce sont essentiellement les équipes de recherche du centre universitaire de Martinique du CHUN qui travaillent sur ça qui ont déjà sorti une première étude sur l'impact la corrélation en tout cas entre sargasse et l'augmentation de la prééclampsie chez la femme enceinte donc c'est quand même un petit peu embêtant qui travaille aussi à travers le projet le projet sargakère et je ferai tout à l'heure le lien avec l'appel à projet l'appel à projet sargasse qui a été lancé mais qui commence à travailler sur les effets que les sargasses pourraient avoir sur 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 le cerveau donc les attaques neurologiques les attaques pulmonaires donc on ne peut pas laisser les sargasses échouer ne pas les ramasser c'est pas possible notre population est en souffrance donc là l'impact sur la santé c'est un impact qui est majeur et c'est certainement le premier des impacts qu'il faut mettre en avant je crois que nous avons quand même une histoire qui est une histoire douloureuse par rapport par rapport à une toxicité d'un élément qui n'aurait pas été traité en temps et en heure c'est quand même l'affaire du chlordécone cette histoire douloureuse qui a véritablement imprégné notre population on doit l'avoir en mémoire pour pouvoir traiter ce sujet là et on ne peut pas laisser tout sachant par ailleurs que notre population habite essentiellement sur le littoral donc ça c'est le premier élément et le deuxième élément l'essai ça reste échoué mais le problème c'est l'impact économique l'impact économique il est trop important l'impact touristique sur l'océan ça a été ça a été chiffré au niveau international ça alors pas au niveau international en partie au niveau caribéen c'est à dire que la communauté des Caraïbes qui ne regroupe pas l'ensemble des pays territoires de la zone mais qui en regroupe quand même plus de 15 a établi qu'en 2022 ils avaient perdu près de 90 millions de dollars de revenus touristiques énormes à l'échelle de notre région et ça n'inclut pas la Guadeloupe la Martinique et ça n'inclut pas d'autres pays et territoires de la zone donc il y a cet élément qu'on ne peut pas minorer c'est à dire qu'on ne peut pas les laisser s'échouer c'est pas possible et en tout cas on ne peut pas en tout cas en laissant s'échouer on ne peut pas ne pas les ramasser et puis et puis ensuite l'impact l'impact sur les pêcheries c'est une profession qui est en train de qui est menacée qui risque de disparaître pour plusieurs raisons non seulement quand quand les Saragasses ont bourbé les porcs et tout il n'y a plus d'accès il n'y a plus d'accès pour les pêcheurs ne peuvent pas sortir leur embarcation mais quand les pêcheurs peuvent sortir leur embarcation certaines fois justement parce qu'il y a ces Saragasses en proche côtier ou un petit peu quand ils vont un petit peu plus loin ils ont des journées de pêche qui sont beaucoup plus longues avec un rendement qui n'est peut-être pas plus intéressant pour eux ils doivent pouvoir circuler entre les nappes de Saragasses et certaines fois les bateaux se retrouvent embourbés il faut pouvoir nettoyer les moteurs il y a de la cassure les moteurs enfin bon bref il y a un tas de pertes non chiffrées alors ça c'est un sujet ça c'est véritablement un sujet et je pense que ça me permet de faire le lien avec cette question de plaidoyer devant la communauté internationale il ne suffit pas de dire à la communauté internationale que voilà ça crée des dégâts il faut chiffrer il faut arriver avec des éléments chiffrés et dans le cadre du deuxième programme SARCOP on aura peut-être l'occasion d'en parler il y a un volet impact justement qui va être un volet pleinement adressé impact impact sur la santé impact économique pouvoir chiffrer l'impact économique à l'échelle de la zone selon une approche un petit peu comparative pouvoir mesurer l'impact sur la biodiversité à défaut de le chiffrer clairement donc oui ça ce sont des éléments sur lesquels on s'oriente en tout cas vers lesquels on va d'accord ouais tout à fait parce que c'est clair que pour avoir vécu à Saint-Anne en bordure on le voit directement sur les équipements même certains cargages changent de couleur tout à fait donc c'est vrai que les impacts sur la santé sur l'environnement sur l'économie sur l'économie les pertes de valeur des maisons c'est à dire exact c'est vrai l'immobilier l'immobilier perd de sa valeur à cause des saragasses l'impact on n'en a pas parlé on parle de santé santé physique et physiologique mais il y a un impact psychologique des saragasses sur les populations parce que certaines personnes sont obligées de quitter véritablement leur domicile pendant quelques temps pour aller vivre ailleurs voient la valeur de leur maison diminuer considérablement sont embarquées dans des dépenses liées au changement de leur équipement informatique de leur climatisation etc enfin bon bref tout cela doit pouvoir effectivement être apprécié à sa juste valeur il ne s'agit pas simplement de le dire mais je pense qu'il faut qu'on aille vers des chiffres qui seront des chiffres malheureusement très percutants mais qui permettront peut-être de mieux prendre la mesure et oui et comme tu disais tout à l'heure c'est vrai qu'on a un passif avec le chlordécone notamment qui fait qu'il y a aussi un peu à juste titre une paranoïa de certaines personnes de se dire mais est-ce qu'on nous cache des choses notamment sur la santé parce qu'il y a peu de données pourquoi est-ce que ça n'a pas été adressé avant ça fait quand même des années que c'est là et c'est vrai que le fait de conduire des programmes de recherche va sans doute déjà soulager le fait d'adresser la question puis aussi de la porter au niveau international tout à fait ça va amener un soulagement tu parlais de psychologie mais c'est vrai déjà le fait d'être entendu il y a aussi j'ai l'impression tu sais le facteur déprimant de la sargasse c'est l'impression qu'on peut rien faire c'est à dire qu'on n'est pas on n'est pas à l'origine du problème on peut pas couper le robinet et puis bah en fait on s'en débarrasse mais tant bien que mal enfin vraiment c'est des méthodes presque archaïques on prend un bulldozer on vient les ramasser enfin archaïques on fait ce qu'on peut oui alors d'une part parce que ça ça conduit à une érosion quand on fait ces opérations de collecte aussi minutieuses soit-elles donc il y a des plages qui vont être amenées à disparaître si on continue comme ça et et on déplace le problème sur sur des territoires qui sont exigus moi je dis qu'on déplace ce problème parce qu'on va entreposer les saragasses qui ont été collectées et dans les terres intérieures si on peut s'exprimer comme ça or cet entreposage le problème c'est que le lixivia des saragasses le jus des saragasses qui va dans les nappes phréatiques bah il contamine aussi donc on 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 doit s'inscrire dans une réflexion qui prend tout cela en compte pour savoir véritablement comment faire l'idéal ce serait la question que tu as posée ce serait de faire en sorte que les saragasses n'arrivent pas sur nos côtes alors au point de vue locale on met en place les barrages des viands les barrages bloquants etc mais quelque part nos voisins le font aussi donc on leur transfère le bébé ils nous le renvoient enfin voilà quoi donc à ce niveau là il y a un sentiment de un sentiment de on ne sait pas véritablement voilà comment on va pouvoir régler le sujet donc du coup les travaux de recherche vont qui vont en se renforçant vont être très certainement éclairants inspirants ils vont constituer peut-être des outils d'aide à la décision intéressante et je crois que sur ce point là la peine à proche de saragasses qui a été lancée par l'agence nationale de la recherche la région Guadeloupe la région Marseigny la région Guyane en tout cas au titre des bailleurs des co-financiers et l'ADEME et dont les travaux se terminent à la fin de l'année il y aura un séminaire de récitation qui se tiendra au mois de février 2024 vont nous permettre justement d'être un petit peu plus éclairés le lien saragasse lors des codes ça c'est un lien qui est intéressant les travaux du professeur saragasse sur ce sujet là sont des travaux qui sont très très attendus à travers notamment le projet Pyrosar sur la valorisation c'est véritablement quelque part mesurer quelles pistes qui pourront être les meilleures pistes de valorisation auxquelles on pourra se rallier et surtout qu'au-delà des procédés techniques qui vont être de plus en plus affinés dans la réalité comment ça va se matérialiser est-ce qu'il y a des associations qui devront être établies entre pays et territoire pour pouvoir disposer qui se seront mis d'accord sur les pistes de valorisation qui seront relativement proches sur les exigences réglementaires sur la question des normes sanitaires et phytosanitaires et qui pourront supporter le coût parce qu'en matière de valorisation le problème c'est que les saragasses elles drainent dans l'océan tout ce qu'elles rencontrent sur leur passage donc au titre de leur salinité au titre de tous les déchets toxiques qu'elles ont pu ramasser il faut traiter ça avant de valoriser donc ça entraîne un coût supplémentaire le pré-traitement de la saragasse avant de valorisation donc c'est comment on va pouvoir supporter ce coût-là et comment on va pouvoir l'inscrire surtout dans ce modèle économique qui sera porteur pour les pays et territoires qui se seraient rassemblés autour de ça et là par contre le programme Sarkop n'a pas adressé ce sujet-là dans son premier volet et on va dans son deuxième volet envisager de voir comment en tout cas traiter la question poser la réflexion avoir des éléments qui nous permettront peut-être d'envisager des pistes de solutions ça je pense que c'est super intéressant super important justement à partir du moment où on sent qu'on peut agir sur un problème on commence déjà à respirer c'est ça il y a quand même plein d'initiatives déjà locales je le sais en Guadeloupe par exemple des recherches qui se font sur de la méthanisation transformer la sergasse en énergie en la faisant fermenter des programmes justement tu parlais sur la faire interagir avec le chlordécone pour dépolluer les sols alors là c'est génial parce qu'on a deux problèmes qu'on met ensemble et qu'on arrive à et puis on en parlait un petit peu avant d'être en ligne entre guillemets il y a des solutions qu'on voit ailleurs parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur TikTok ou machin oui je sais que la population notamment chez nous souvent ils disent mais on peut faire plein de choses avec les sargasses qu'est-ce qu'on fait nous on peut en faire des produits fertilisants pour l'agriculture on peut en faire des briques de construction on peut en faire des produits des produits pharmaceutiques enfin on peut en faire beaucoup de choses effectivement il y a d'ailleurs une bible qui est sortie en la matière et qui a été le fruit du travail du laboratoire CRMES qui a la barbade et qui porte sur toutes les possibilités de transformation de la sargasse on peut séquestrer le CO2 avec la sargasse on peut en faire pas mal de choses mais sur en tout cas l'ensemble de ces potentialités le problème qui se pose c'est qu'on est sur des niveaux d'action qui sont différents par territoire en fonction des contraintes techniques et réglementaires et ce qui fait que les transferts de savoir-faire sont particulièrement limités l'exemple des briques de construction est l'exemple assez parlant selon moi parce que bon on voit effectivement au Mexique sur les plages du Quintana Roo une capacité de détourage de ces plages qui est extrêmement rapide pour collecter de la sargasse mais dans des conditions qui interrogent en tout cas en termes de protection de ceux qui collectent et ensuite la traçabilité que l'on a du traitement qui aura été fait de la sargasse pour pouvoir la transformer véritablement en briques est-ce que ça s'inscrit dans nos normes sanitaires phytosanitaires nos normes réglementaires ça se la questionne donc on va arriver en tout cas à ce nœud là qui est un eugorondien assez classique en coopération régionale dans la zone sur les problématiques de normes tout simplement parce qu'on a des systèmes qui sont différents et il s'agira en tout cas de trouver peut-être la valorisation qui réponde le mieux aux normes de plusieurs territoires pour qu'on puisse avoir une approche commune je pense que c'est cette voie là qui devrait être explorée donc a priori de ce qui est connu actuellement l'idée ça serait quand même une solution mutualisée plutôt ou alors couplée avec des solutions locales qui peuvent justement s'adapter aux réglementations de chaque pays parce que c'est vrai que ça amène une complexité supplémentaire de se dire ok il faut qu'on trouve une valorisation qui soit acceptable utilisable dans tous les pays avec peut-être une unité de production qu'il faudra choisir quel état la prend en charge c'est une interrogation moi j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse cette interrogation en tout cas elle sera étudiée dans le deuxième volet du programme mais oui c'est une interrogation qui est posée ouais d'accord c'est à dire que dès lors que les travaux de recherche vont véritablement affiner les pistes de valorisation ensuite il va falloir comprendre véritablement comment on peut démultiplier cela comment on peut rendre cela rentable à l'échelle de notre territoire peut-être que notre volume de Saragas à nous-mêmes nous permettra de répondre aux modèles qui seront proposés qu'on pourra s'en sortir tout seul peut-être pas peut-être pas donc il y a toute cette projection entre la recherche fondamentale qui a été faite et sa traduction en tout cas en application la rendre véritablement opérationnelle et qu'on va mesurer dans les années à venir petite question vraiment plutôt on va dire locale pour le coup par rapport j'étais en train de me dire en même temps que tu disais ça est-ce qu'il n'y a pas il ne faudrait pas faire un plan régional comme on a le plan régional de gestion des déchets les Saragas ne sont pas là-dedans pour l'instant parce qu'ils ne sont pas on ne les a pas encore vraiment qualifiés ils ne sont pas qualifiés de déchets pour l'instant pour l'instant je pense aux porteurs de projets parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent nous voir des fois avec un projet par exemple intégrer des Saragas à d'autres matériaux pour en faire justement des matériaux de construction ou autre si dans 5 ans la région Guadeloupe s'est associée avec Saint-Lucie et d'autres pour se dire nous on va faire une unité mutualisée globale on va ramasser toutes nos Saragas on va toutes les mettre ensemble le porteur de projet qui s'est implanté en Guadeloupe pour faire de la méthanisation ou autre il a son flux de Saragas qui lui est coupé c'est un risque c'est clair c'est clair c'est clair qu'il faudra avoir une approche une vision un petit peu macro de ce sur quoi on pourrait s'engager et en tout cas pour la collectivité régionale des mesures de soutien qu'elle pourrait apporter puisque ce n'est pas la collectivité régionale qui va porter les projets qui va porter l'action de valorisation des Saragas déjà dans un premier temps c'est pas de sa compétence premier élément deuxième élément là au titre du programme Sarco elle agit dans le cadre de ses compétences en matière d'action internationale d'action extérieure et de coopération régionale en rapprochant les acteurs en faisant en sorte qu'il y ait une réflexion commune qui émerge et en favorisant l'identification de pistes de solutions mais la question même de la valorisation si elle est portée et par qui elle sera portée il s'agira nous de voir effectivement dans une volonté véritablement d'équilibre dans l'accompagnement du territoire comment on se positionne là-dessus mais en tout cas on n'en est pas là à s'inscrire dans une dynamique où il y aura déjà une association entre la région Ouadou la Barabat la Dominique je donne des exemples comme ça pour aller vers la création d'une filière de valorisation on n'est pas là soyons très mesurés sur ça d'accord très bien oui parce que c'est vrai que c'est super important cette collaboration intercaribéenne et le porter au niveau international mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect local finalement que des fois des solutions de bon sens si elles sont bien faites bien pensées intelligemment peuvent faire partie de la solution bien sûr en les mettant tout ensemble quoi ok alors on avait des petites questions on s'est amusé à demander à notre audience sur Instagram on a annoncé qu'on allait avoir un entretien sur les sargasses ok il y a eu plusieurs questions je pense qu'on y a quand même répondu il y a une question qui vient d'une ancienne invitée d'ailleurs Fiona Roche de Résilience 971 où en est-on dans l'utilisation des sargasses pour remédier au chlordécone on en a parlé rapidement on en a parlé rapidement tu as dit tu as parlé tu as donné alors je suis donné le nom du projet qui est un projet arbre d'hématique qui est inscrit dans le cadre de l'appel à projet sargasse 1 qui est le projet Pyrosar qui agit donc par voie de pyrolyse pour pouvoir véritablement impacter les terres chlordécone en utilisant de la sargasse donc ça c'est un projet qui est porté par le professeur Sarah Gaspard sur lequel je ne pourrais pas donner de conclusion dans la mesure où ce n'est qu'à l'issue de la présentation de ces projets lors du séminaire de clôture de l'ANR qu'on aura véritablement la possibilité de mettre à disposition du taux public les orientations les stratégies qui pourraient être envisagées par les différents projets pourquoi ? parce que ce sont des projets de recherche qui sont bornés par des règles de confidentialité tant que les équipes de recherche dans le cadre de ces consortiums internationaux n'ont pas finalisé leur projet n'ont pas sorti leurs articles nous en tant que bailleurs on ne peut pas dévoyer véritablement leurs travaux on est lié quand même par une clause de confidentialité à ce niveau-là mais en tout cas c'est un projet qui est très porteur et qui je pense est intéressant au titre de sa philosophie et de ses entendus dans la mesure où il s'agit d'utiliser quand même une difficulté d'utiliser FDO pour pouvoir quelque part résoudre quand même une question qui est une question sensible pour notre territoire qui nous touche tous et sur laquelle non plus on n'en revoit malheureusement pas trop de solutions Moi j'aime bien penser que la nature ne fait rien par hasard et que si on est envahi de ses sergasses il y a peut-être une raison qu'on n'a pas encore vue mais ça va peut-être nous amener à fonctionner autrement ou à trouver d'autres perspectives de développement économique ou autre à voir à voir oui très bien ok merci beaucoup alors peut-être avant de se quitter est-ce que tu aurais des références à nous partager si on voulait en apprendre plus peut-être déjà nous donner les sites on les repartagera dans nos textes de présentation de l'épisode donc il y a le site il y a le site Sarkoop ouais donc où il y a toute une base de données qui permet d'avoir quand même pas mal de références sur le sujet Sargas donc c'est sarco.org vous pouvez aussi regarder les travaux du CRMES le CRMES c'est le centre pardon de recherche sur les problématiques environnementales qui est à l'Université des West Indies à la Barbade avec lequel on a beaucoup travaillé et qui a notamment sorti se concentrer d'action sur les procédés de valorisation qui existent dans toute la Caraïbe sur les Saragasses il y a alors il n'y a pas de site du réseau Saragnet le réseau Saragnet c'est un réseau de chercheurs ils font que la recherche fondamentale sur les Saragasses mais c'est un réseau un petit peu fermé et où donc les informations circulent entre les membres les membres du 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 réseau pour avoir des éléments d'information j'avais eu l'occasion de participer à un podcast dont tu as déjà entendu parler mais qui est spécifiquement dédié au Saragasse qui est assez intéressant c'est le Saragassum Podcast ben non ah tu ne le connaissais pas voilà donc c'est le Saragassum Podcast et qui lui aussi regroupe quand même qui a donné la parole à pas mal d'acteurs d'intervenants des scientifiques acteurs de la société civile etc sur les Saragasses donc ça ça peut être aussi assez intéressant c'est le Guadeloupien ? alors non le Saragassum Podcast c'est une initiative qui est pilotée alors c'est à la frontière moi j'étais en relation avec Florence Menez qui est une anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les Saragasses mais c'est pilotée par l'université de Brest l'université américaine dont j'oublie le nom d'accord donc c'est une initiative un petit peu internationale sur le sujet et il y a le Saragassum Hub qui lui est un site très institutionnel et qui reprend un peu qui met en lumière un peu les différentes initiatives qui peuvent être qui peuvent être portées sur le sujet donc voilà un peu ces références sur lesquelles vous pourriez aller pour avoir des éléments d'information supplémentaires et enfin pour terminer nous on va vers le déploiement d'un deuxième programme sur lequel on est en train de travailler c'est Sarcoupe 2 et c'est véritablement renforcer l'existence c'est à dire tous les travaux qu'on a déjà entrepris continuer à aller poursuivre faire en sorte que le cluster comme je le disais qui est vraiment la colonne vertébrale puisse vraiment se renforcer densifier ses actions notamment à travers de la formation toujours de la formation on en a fait pendant tout le premier programme et mais ramener à soi encore plus d'acteurs et de partenaires au cluster et aller vers des actions de sensibilisation je crois qu'il faut pouvoir faire descendre en fait le sujet notre objectif c'est permettre quelque part aux scientifiques de pouvoir interagir avec la société civile qui puisse véritablement se parler donc on va maintenir ce volet clôture on va maintenir bien évidemment le volet action d'internationalisation parce que c'est un volet qui est qui est qui est sensible et qui est important et on va par contre aller vers la question de la collecte et de la valorisation donc ça ça va être un nouveau un nouveau work package on va dépasser le volet télédétection pour aller vers le volet observation parce que souvent si vous voulez bon donc les procédés de télédétection par voie spatiale tels qu'ils existent ont souvent été présentés comme étant la solution qui permettrait de mesurer les sites d'échouement des impacts des sites d'échouement des sargasses pardon mais on a constaté que c'était un moyen que c'était pas une fin et qu'au delà de la télédétection il fallait aller vers de l'observation de l'observation par voie de drone pour affiner véritablement de l'observation par voie de caméra de l'observation aussi humaine et pour densifier en fait les réponses à l'alerte pour mieux organiser en tout cas la réponse à l'alerte donc on va vers ce volet observation et puis on va vers un volet véritablement impact comme je le disais impact sur la biodiversité impact sur la santé impact économique à travers donc des études qui seront pilotées pour avoir des données chiffrées pour qu'on soit véritablement beaucoup plus clair dans notre discours et qu'on puisse nourrir ce plaidoyer scientifique, économique et juridique qu'on voudrait déposer à l'attention des organisations internationales donc voilà un peu comment va se construire ce deuxième programme on va garder on va garder le noyau dur de notre cœur de partenariat et qu'on va aussi étendre vers des territoires qui sont impactés par les Saharaïens et on ne le saurait on ne s'en douterait pas le Panama par exemple connaît des impacts de Saharaïens ou le Costa Rica connaît des impacts de Saharaïens et donc embarquer encore plus de partenaires et vraiment construire en tout cas à notre modeste échelle essayer d'aller vers une forme de concertation une forme de coordination sur ce sujet là et ça c'est un programme qui s'est passé tous les 2-4 ans alors ça coûte 2 qu'on est en train de finaliser on espère le voir tenir de 2024 à 2028 d'accord c'est tous les 4 ans et là très prochainement donc en février la synthèse de Sarcop 1 la synthèse de Sarcop 1 en février et la présentation donc des résultats de l'appel à projet recherche de l'ANR donc là par contre on pourra véritablement il y aura un double temps d'échange mettre en échange un petit peu plus en circuit fermé au titre du comité scientifique qui veut entendre les consortiums de recherche mettre en échange un petit peu plus vulgarisé dirais-je où on permettra donc aux chercheurs de présenter leurs travaux au public et là en fait d'identifier les perspectives qui nous sont offertes sur les différents éléments au titre de la caractérisation quelles sont les pistes au titre de la valorisation au titre de la télédétection et au titre de l'impact sur la santé donc il y aura des plénières ouvertes au public quand même d'accord super intéressant petite question pour finir dernière imagine alors j'espère et j'espère pas on est au programme Sarcop 7 un autre on a une réponse bon les programmes sont finis imagine on est en 2040 2043 dans 20 ans et en fait on a une information sur justement la problématique ou sur les sargasses dans la zone une information super positive qu'est-ce que ça pourrait être d'après ce que tu connais du sujet alors elle serait à plusieurs volets cette information super positive j'espère qu'en 2040 si ce sujet sargasses perdure alors déjà non première information j'espère qu'il perdura pas on aura plus de sargasses en 2040 par quel hasard je ne sais pas mais j'espère qu'on n'en aura pas si on en a j'ose espérer que dans 20 ans tant il y aura une véritable structure interrégionale à porter à dimension internationale qui aura été créée et qui gérera de bout en bout ce sujet-là tant au niveau du soutien à apporter et qui sera abondé par les bailleurs de fonds internationaux tant au regard du soutien à apporter à la recherche qui continuera à contribuer à apporter la bonne information tant au regard du soutien à apporter aux pays et territoires dans la prise en charge de cette question des sargasses donc j'espère qu'on en sera arrivés là et qu'on sera on aura abouti à une véritable conjonction et de vue et que finalement on aura pu sortir quelque part une initiative interrégionale où tous les États se seront mis d'accord sur les orientations stratégiques à donner et que dans le cadre de cette structure interrégionale qu'on aura des procédés de valorisation pleinement établis qui permettront donc de faire en sorte qu'on n'ait pu collecter de la sargasse en proche coutier qu'on ait empêché qu'elle échoue sur les plages donc les impacts sur nos littoraux soient complètement diminués et qu'elle réponde aux exigences techniques et réglementaires des pays qui en font partie ça ce serait l'idéal dans le pire des scénarios où on aurait encore toujours de la sargasse mais je pense qu'on peut tendre vers ça parce que les pays et territoires ont bien compris que les solutions à apporter ne peuvent être que collectives la république dominicaine par exemple ça c'est un point sur lequel je n'ai pas porté attention mais ce qui était aussi intéressant de voir sur ce sujet des sargasse c'est comment ce sujet était traité par les différents territoires il y avait différents types d'approches il y avait une approche qui était une approche pleinement institutionnelle par exemple en Guadeloupe en Marseille l'approche institutionnelle il y a le plan national à la sargasse il y a la compétence des EPCI etc il y a le rôle joué par la collectivité régionale en mesure de soutien et puis il y a des pays et territoires où ce sujet était porté essentiellement par le secteur privé c'était le cas de la république dominicaine c'est à dire c'était les associations et regroupements d'hôteliers qui giraient ce sujet là les institutions avaient une position un petit peu de retrait sur ça c'est en train de changer progressivement et puis il y avait des pays et territoires où l'approche était un petit peu duale c'était le cas du Mexique où il y avait à part plus ou moins égale une implication institutionnelle et une implication du secteur privé et tout simplement pour dire qu'on est arrivé à un tel goulot d'étranglement que ce soit au niveau de la barbade qui a une approche très institutionnalisée du sujet que ce soit au niveau de la république dominicaine qui était en phase presque de se déclarer en état de catastrophe naturelle tellement elle n'en pouvait plus au regard du volume des chemins de Saragès connu en 2022 et 2023 qu'il y a véritablement un cri d'alarme de notre région Parhaïbe sur la question des Saragès et ce cri d'alarme il est porté à destination de la communauté internationale pour leur dire là nous avons un problème environnemental majeur qu'il faut inscrire dans les dispositifs je clôturerai quand même sur ça parce qu'on a le sentiment qu'au niveau réglementaire international il n'y a rien non il y a des dispositifs mais qui pour l'instant n'adressent pas pleinement le sujet il faut savoir qu'au niveau de l'environnement marin c'est la convention de Carthagène qui régit donc l'environnement qui est pilotée par le programme des Nations Unies pour l'environnement et qui régit l'environnement marin donc dans notre zone des Caraïbes et cette convention de Carthagène elle adresse un certain nombre de sujets les espèces à protéger l'utilisation pétrolifère etc. elle adresse un certain nombre de sujets elle n'adresse pas la question des saragas ça travaille un certain nombre de protocoles elle adresse un certain nombre de sujets mais elle n'adresse pas la question des saragas et peut-être qu'il va falloir dénouer véritablement ce silence qui est en train d'évoluer il y a un groupe de travail qui va être lancé sur ce sujet-là aux Nations Unies à travers ce dispositif de Carthagène et voir comment on peut en faire enfin un sujet plein et entier et faire en sorte que dans la convention de Carthagène quelque part il peut y avoir peut-être ça serve mieux un protocole qui adresse cette question et qui emporte derrière lui donc la prise en charge des considérations techniques des considérations financières des considérations réglementaires pour aller vers pour supporter un peu les pays et territoires sur le sujet Yes et ça c'est l'objectif du plaidoyer que vous allez porter Alors c'est l'objectif oui l'objectif du plaidoyer à terme qu'on porte c'est ça c'est véritablement décentrer un peu le sujet qui reste purement interrégional mais le porter à l'agenda des organisations internationales pour les convaincre que comme toute question environnementale majeure internationale qui s'est posée à un moment ou à un autre et sur laquelle des pays et territoires ont été confrontés là nous avons un sujet et nous avons un sujet qui touche une région toute entière et qui questionne le développement durable de cette région Très bien merci beaucoup Lydia Merci à toi pour cette entrevue et on te souhaite tout le succès justement pour porter ce plaidoyer à la COP28 et pour le déploiement de SARS-CoV-2 et tout ce qui s'ensuit on a hâte de voir la synthèse pour quelques semaines les premiers travaux nous aussi on est très en attente effectivement de ça Très bien merci 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 à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de Régénération Caraïbe on espère que vous avez aimé que vous avez appris des choses continuez à vous abonner à partager à nous poser des questions ça nous permet aussi d'apprendre je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Régénération Caraïbe le podcast Régénération de Régénération 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 Régénération